bonsoir bonjour bienvenue à la grande famille d'où est-ce que vous vous connectez bonsoir bonsoir bienvenue bienvenue bonsoir d'où est-ce que vous vous connectez je crois que le seigneur est fidèle shalom bonsoir famille shalom soyez la bienvenue shalom d'où est-ce que vous vous connectez bonsoir est-ce que vous allez bien est-ce que vous allez bien nous vous souhaitons la bienvenue où est-ce que vous vous connectez alors soyez la bienvenue soyez la bienvenue soyez la bienvenue question de se saluer et d'attendre est-ce que deux trois quatre cinq membres de la famille se connectent et on démarre je crois que vous allez bien je crois que le seigneur vous est favorable ouais bonsoir où est-ce que vous connecter laissez nous savoir laissez nous savoir si vous allez bien laissez nous savoir si vous nous captez bien c'est le son 5 sur 5 et tout et juste après nous allons démarrer bienvenue dans notre semaine pascal jésus est ressuscité et jésus est assis à la droite du père soyez la bienvenue allons-y prenons ces petits temps question de se saluer et de se connecter de laisser à plus d'une personne être au courant que nous sommes là bienvenue 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 mais aussi si vous vous connectez je vous prie de prendre un pain ou le jus de raisin le vin de l'eau nous allons faire un service de sainte saine service de sainte saine à la fin nous aurons une communion à la fin je vous prie d'avoir à côté de vous un pain et nous allons avoir un service nous allons avoir communion à la fin si vous vous connectez please prenez un pain biscuit quoi que ce soit nous aurons communion à la fin continuez à vous connecter soyez la bienvenue continuez à vous connecter soyez la bienvenue dans quelques secondes nous allons débuter le temps de vous laisser le temps d'apprêter votre table pour que nous puissions avoir notre communion ensemble nous vous laissons quelques minutes deux deux minutes une à deux minutes et ça y est nous allons démarrer merci seigneur merci père nous vous attendons merci 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 alors connectez vous de partout vous vous connectez surtout apprêtez votre communion dans une minute nous demeurons apprêtez votre table apprêtez votre pain votre biscuit apprêtez votre jus votre eau votre vin nous allons avoir cette communion ensemble à la fin de ces cultes merci seigneur merci merci je vousends merci 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 d'ambe 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 n'gaïe maticana d'ambi voilà dans une minute nous démarrons dans une minute nous démarrons est ce que ça y est est ce que votre table est prête est ce que vous avez votre vin votre jus votre eau votre pain votre biscuit pour la sainte sainte si oui faites nous signes et nous démarrons faites nous signes si vous êtes prêts nous démarrons question de savoir que vous êtes prêts que ça y est nous démarrons est ce que votre table prête si oui nous démarrons je ne sais pas si vous me recevez il semble être timide de l'autre côté est ce que vous me recevez est ce que vous me recevez je vais essayer de voir un peu si vous me recevez maticana d'ambe ok ça y est on débute gagner le temps on débute et je veux carrément laisser cette vidéo ici pour la famille qui va se connecter par la suite de temps nous te disons merci louanges magnificence honneur exaltation merci d'avoir créé ces temps ces moments d'opportunité pour que nous puissions passer de moments de de qualité des moments précieux en ta présence esprit de dieu nous demandons et nous prions parce que tu prennes contrôle de chaque mouvement de chaque parole de chaque idée de chaque intention il s'est fait manifester en ces lieux nous demandons de prendre les bâtons du leadership de prendre le contrôle de prendre les dépens inspire orientes nous prions ce soir qu'une destinée soit enseignée qu'une vie soit instruite pour la seule gloire de ton nom il immune les écritures parle à nos coeurs parle à nos destinées oriente nous comme toi seul seul le faire nous recommandons tous ces instants en train de sainte main et nous croyons à ta main à tes directives et à ta présence au milieu de nous oui c'est aujourd'hui et même avec action de grâce au nom de Jésus que nous avons ainsi prié Amen alors bonsoir famille encore une fois de plus on se connecte nous sommes dans notre semaine pascale j'étais en train de nous encourager d'avoir avec nous un pain du vin, quelque chose pour avoir notre service de communion à la fin des sécutes si ça y est, gloire au Seigneur si ce n'est pas encore fait sentez-vous libre de le faire alors que nous serons en train de démarrer dans le partage de la parole de ce jour alors nous serons dans deux grandes portions d'écriture la première portion d'écriture serait 1 Pierre chapitre 1 nous allons voir quelques petits versets dans ce chapitre 1 Pierre chapitre 1 nous commençons du 17ème au 20ème verset 1 Pierre chapitre 1, 17 à 21 et nous verrons aussi Actes des Apôtres chapitre 12, 1 à 5 Actes des Apôtres chapitre 12, 1 à 5 je reprends 1 Pierre chapitre 1, 17 à 21 et par la suite nous verrons Actes des Apôtres chapitre 12 du 1er au 5ème verset la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 1 le verset 17 nous lisons au nom de Jésus et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères 19 mais par les sangs précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche merci Seigneur mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu lesquels l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu je reprends ça qui par lui par Christ qui par lui croyez en Dieu lesquels l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance l'espérance repose sur Dieu acte des apôtres chapitre 12 1 à 5 acte des apôtres chapitre 12 1 à 5 acte des apôtres chapitre 12 1 à 5 la bible déclare vers le même temps le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par le paix Jacques frère de Jean voyant que cela était agréable aux juifs il fit encore arrêter Pierre c'était pendant le jour de pain sans le vin c'était pendant le jour de pain sans le vin après l'avoir saisi et jeté en prison il est mis sous la garde des quatre escouades des quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaitre devant le peuple après la Pâque Pierre donc était gardé dans la prison et l'église n'est cessé d'adresser pour lui des prières à Dieu je réponds l'église cessait de prêter ou soit de présenter d'adresser pour lui des prières à à Dieu l'auteur de ses écrits c'est l'apôtre Paul l'un des piliers l'un des éléments respectés dans les écritures lorsqu'il écrit et ici dans son introduction dans 1 Pierre chapitre 1er il commence par se présenter en disant Paul plutôt Pierre apôtre de Jésus Christ différemment de Paul il ne dit pas selon la volonté de Dieu il se limite en se présentant comme étant apôtre de Jésus Christ il avait la réputation qu'il fallait il avait la rénommée qu'il fallait il avait le respect qu'il fallait l'apôtre Pierre est l'un des caractères dans les évangiles qui a le nom le plus cité après Jésus après Jésus on voit l'apôtre Pierre être cité à plusieurs reprises c'est soit Jésus ou Pierre c'est une légende dans le Nouveau Testament Jésus a d'ailleurs dit de lui que sur toi j'ai bâtiré mon église de plus en plus il devient caractère d'exception dans plusieurs écritures lorsque nous regardons la vie de Pierre nous verrons les seigneurs essayer de corriger Pierre lorsqu'il dit il dit arrière de moi Satan Pierre a été corrigé plus que beaucoup d'autres disciples Pierre son nom a été cité plus que d'autres disciples Pierre a osé dire qu'il se tiendrait et se battrait donnerait sa vie pour Jésus Pierre a été celui d'ailleurs qui a dénié a a a a a nié Jésus à trois reprises nous voyons le nom de Pierre revenir plusieurs fois et dans ces récits Pierre dans son premier chapitre est en train de vouloir introduire un élément qui lui semble être très important c'est quelqu'un d'important quelqu'un de respectueux et qui est en train d'écrire ce qui lui semble être important dans son introduction et lorsqu'il écrit ici il fait comprendre à l'église qu'il voulait que la foi de l'église repose sur Dieu il dit les seigneurs nous a racheté de la vaine manière de vivre non pas par de l'or et de l'argent mais nous a connecté par le sang précieux de son fils Jésus sans tâche il dit pour que notre foi ne soit pas fondée sur un homme mais que notre foi soit fondée en Dieu dans son introduction il est en train de vouloir faire asseoir l'hypothèse selon laquelle la foi des chrétiens doit s'asseoir sur Dieu ainsi mon thème de cet après-midi serait basé sur l'hypothèse ou sur la pensée selon cette écriture Jésus nous suffit Jésus nous suffit Jésus nous suffit si vous voulez savoir c'est quoi notre thème dans cette semaine pascale nous serons carrément en train de parler sur Jésus nous suffit Jésus nous suffit voilà vous écrivez alors vous voulez garder une référence ici que nous allons partager aujourd'hui écrivez carrément Jésus nous suffit je tiens à rappeler ici que nous aurons un service de communion à la fin alors prenez avec vous un pain un biscuit et un liquide de l'eau du jus le vin nous allons avoir notre service de communion à la fin des sécultes alors l'apôtre Pierre que nous sommes en train de lire ici que nous semblons voir être respecté avoir de la rénommée être quelqu'un digne de parler et de parler avec autant d'autorité n'a toujours pas été comme ça lorsque Jésus le rencontre il était quelqu'un de narcissique il était quelqu'un de gauche et de droite il était quelqu'un qui ne pensait qu'à lui il était quelqu'un de brutal et au fur et à mesure que l'apôtre Pierre avance avec Jésus nous voyons Jésus les briser d'une manière ou d'une autre nous voyons Jésus les travailler d'une manière ou d'une autre nous voyons Jésus les modèler les façonner d'une manière ou d'une autre alors c'est à lui seul que Jésus a carrément eu le courage de dire arrière de moi Satan arrière de moi Satan au vu de tous et en face Pierre avait été quelqu'un avec lequel Jésus a été très patient et Jésus a commencé à apprendre plusieurs vertus plusieurs valeurs Jésus prenait le temps de prendre avec lui Pierre comme un disciple assez spécial et lorsque vous lisez les écritures vous verrez que Pierre est le seul disciple mentionné dans les écritures avoir lui aussi ressuscité un mort comme Jésus fait marcher les paralytiques vous verrez Pierre en train de suivre les traces de Jésus comme Élisée suivait les traces de son maître Élie on sent une communion un peu aussi comme Josué suivait Moïse on sent une communion entre Pierre et Jésus on sent un rapprochement entre Pierre et Jésus on a comme l'impression que Pierre connaissait un peu beaucoup de Jésus que la plupart des disciples on a comme l'impression que Pierre avait la capacité à expliquer avec beaucoup de profondeur et avec beaucoup d'éclairvoyance c'est que était réellement Jésus et dans cette écriture Pierre commence à introduire il dit voilà il est important que vous puissiez comprendre quelque chose il dit nous n'avons pas été rachétés par des choses périssables il parle de l'oeuvre de la croix que Jésus a accomplie parce que dans le temps il y avait aussi un système de rachat souffrait aujourd'hui que je n'écris pas mais que j'enseigne parce que nous sommes dans la semaine pascale il est important que ces valeurs et que ces vérités soient inculquées dans les cœurs des croyances souffrait aujourd'hui que je sois dans un temps un temps d'enseignant et que je n'ose pas de temps en temps mon temps alors il est en train de dire sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'or ou de l'argent que nous avons été rachetés pourquoi il met cette emphase là il met cette emphase là parce que dans le temps il y avait déjà l'habitude de racheter et d'acheter c'était les esclaves on les achetait on le vendait on le rachetait et on les faisait au prix d'argent au prix de l'or quelquefois alors la force physique d'un esclave son état de santé son âge sa prestance physique son apparence jouait sur le coût de son achat et quelquefois après l'avoir vendu son auteur ou son maître s'il se sent dans le besoin de les récupérer il a la capacité de mettre encore sur les marchés quelques pièces d'or ou d'argent afin de racheter son esclave c'est à dire que l'argent et la monnaie étaient déjà dans le temps pour chercher à acheter et à racheter quelques éléments et l'apôtre Pierre est en train de vouloir mettre de l'emphase ici il explique que nous nous n'avons pas été rachetés par de l'argent ou par de l'or vous vous rappelez de l'argent et de l'or avaient beaucoup d'importance dans le temps c'est même à cause de ça que Judas a accepté d'aller livrer Jésus c'était exactement à cause des 30 pièces d'argent et l'apôtre Paul met une différence il dit nous n'avons pas été rachetés par l'argent l'argent est précieuse oui de l'or est précieux oui mais quand il était question de racheter les croyants l'importance n'a pas été placée sur l'argent sur de l'or mais Dieu a visé un élément un peu plus élevé en valeur que de l'argent ou que de l'or ok si le montant qu'on mettait sur la table pour un esclave déterminait la valeur que portait cet esclave alors l'apôtre Pierre démontre ici que Dieu a voulu démontrer la valeur qui reposait sur les croyants en exprimant les prix de leur rachat c'est à dire que votre valeur est définie par combien a été payé pour vous c'est comme ça que vous verrez même de nos jours ce qui coûte énormément beaucoup d'argent à de la valeur c'est à cause de ça qu'on respecte certaines brands on appelle ça comme firme certains noms certains étiquettes et tout ça là certaines marques on dit quand c'est cette marque voilà ça coûte cher à cause de la valeur et du prix que l'élément porte dans la société l'apôtre Paul dit nous n'avons pas été rachetés par l'argent nous n'avons pas été rachetés par de l'or notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères mais nous avons été rachetés par les sangs précieux du Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche nous avons été rachetés par les sangs précieux du Christ oh Seigneur I love it nous avons été rachetés par un élément qui est un peu qui est un peu plus au-delà que de l'argent nous avons été rachetés par un élément qui est un peu plus élevé que de l'or bizarrement aujourd'hui les gens sont capables à vendre leur âme à cause de l'argent les gens sont capables à se compromettre à cause de l'or les gens sont capables à se donner à une bassesse de vie à cause d'un peu d'argent l'apôtre Pierre démontre ici qu'il existe une valeur qu'il existe un élément beaucoup plus élevé qui a été mis en évidence pour les rachats des croyants il explique que de l'or ne serait pas suffisant d'ailleurs si l'on mettait de l'or sur terrain quelqu'un d'autre aurait la capacité de revenir aussi avec de l'or pour nous racheter alors il fallait que Dieu paye comme dans Ebron 9 dit une fois et une fois pour toutes il avait fallu que Dieu mette sur la table une monnaie incontournable une valeur absolue c'est à dire une fois qu'elle est mise sur table aucun marchand n'aura la capacité de venir racheter parce que sa valeur aurait un prix indéfini si on mettait une somme d'or une somme d'argent quelqu'un reviendrait avec une somme un peu plus élevée et dirait je les racheterai il a fallu que Dieu mette sur la table une valeur indéfinie et ce n'était rien d'autre qu'elle est précieuse sang du Christ les précieux sang de son fils unique les précieux sang de notre seigneur Jésus il dit c'est par ces sangs là les sangs du Christ que nous avons été rachetés de notre vieille manière de vivre que nous avons hérité de nos pères je suis bantou je suis africain je suis congolais et je me rends compte que dans notre culture et dans notre manière de faire les choses nous avons des choses que nous avons héritées de notre culture nous avons des manières de faire que nous avons héritées de notre culture qui n'est pas toujours digne dans la loupe des écritures qui n'est pas toujours acceptée dans la loupe des écritures mais que facilement nous avons tendance à pencher dans ça nous avons tendance à nous lancer dans ça nous avons tendance à croire à ça et à nous donner dans ça par exemple de là où nous venons nous avons toujours tendance à voir avec nous des idoles dans notre culture dans notre background nous aimons avoir quelque chose de physique pour adorer quelque chose de palpable c'est à dire lorsqu'il faut adorer il faudra avoir un symbole une statuette un élément avec lequel nous aimerons prier pour croire que ce que nous faisons est réellement une action spirituelle pour croire que ce que nous faisons a réellement des retombées et a réellement des mouvements des transactions spirituelles qui s'effondrent nous avons toujours une image des fétichismes une image d'un sacrificateur une image d'un prêtre une image de quelqu'un qui doit veiller sur nous nous garder une image de quelqu'un qui doit nous montrer des prières secrètes des clés sur comment il faudrait faire les choses c'est un peu inclus dans le sang et dans la culture africaine c'est un peu des valeurs que nous avons reçues et que nous avons héritées de nos pères ils avaient leur manière de faire les choses et ils ont d'une manière ou d'une autre inclus ces choses là c'est enfoui c'est caché en nous et même après avoir reçu les seigneurs il est d'une manière ou d'une autre rester en nous de ces choses là il est d'une manière ou d'une autre rester en nous de ces séquelles là qu'il faudrait s'accrocher à certains coutumes voilà à certaines traditions s'accrocher à certaines manières de faire des choses voilà s'accrocher à certains systèmes de faire les choses que tout devait passer par certains rituels certains coutumes certaines traditions certains symbolismes certaines actions c'est bien les actions les symbolismes les traditions les gestes et tout les signes quelquefois c'est bien mais lorsqu'on en fait de trop ça devient un problème parce que l'apôtre Pierre est en train de signifier ici il dit ce n'est pas par cette vieille manière de vivre que nous avons hérité de nos pères ce n'est pas par ces moyens là que le seigneur a dû passer pour nous racheter d'ailleurs il nous a racheté pour nous délivrer de cette manière là de faire les choses et je me rends compte que de plus en plus de plus le temps passe l'église devient de plus en plus faible parce que l'église commence à perdre des visions l'église commence à perdre ce qui fait l'objet de sa force à la fin du message que nous avons vu aujourd'hui dans son verset 28 l'apôtre Pierre est en train de dire il dit Dieu a choisi que les croyants soient rachétés par Christ et par son sens sans tâche enfin que la foi des croyants soit basée sur Dieu en fait que la foi des croyants soit basée sur Dieu c'est à dire lorsque vous voulez prier dites notre Père qui est dans les cieux Abba et bizarrement aujourd'hui nous voyons de plus en plus les croyants lorsqu'ils veulent prier ils disent daddy 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 je vais aller voir daddy 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 aujourd'hui là c'est daddy c'est seulement daddy aujourd'hui c'est daddy daddy il dit non votre foi ne doit pas être basée sur daddy votre foi doit être basée sur Abba sur notre Père qui est dans les cieux c'est à dire ça doit être Abba ça ne doit pas être à tout moment daddy non Abba Abba notre Père qui est dans les cieux votre foi doit être basée en Dieu c'est à cause de ça que Jésus est mort sur la croix en donnant de sa propre vie il n'a pas choisi qu'un homme le fasse enfin que votre foi ne soit pas fondée sur un homme mais sur Dieu nous commençons à voir du jour au lendemain l'église devenir de plus en plus faible parce que l'église est devenue le camp du fanatisme l'église est devenue une communauté des fanatiques des personnes qui se mettent ensemble non pas parce qu'ils ont une foi fondée sur Christ sur Dieu mais parce qu'ils aiment un prédicateur parce qu'ils aiment un pasteur parce qu'ils aiment un prophète parce qu'ils aiment un apôtre parce qu'ils aiment l'éloquence de la personne et l'église a vécu ces problèmes dans le temps lorsque l'apôtre Paul est en train de dire mais qui est Apollos et qui est Paul Paul a sémé Apollos a arrosé c'est Dieu qui donne la croissance c'est à dire c'est Dieu qui a les derniers mots on peut s'aimer on peut arroser mais si Dieu ne donne pas la croissance tout ce que l'homme fait est réellement en vain et n'a pas d'importance n'a pas n'a pas de puissance n'a pas de valeur tout ce que l'homme fait est limité l'apôtre Pierre dès le début ici est en train de vouloir faire à soi une vérité qui doit être la fondation même de la vie chrétienne il dit frère votre vie a été rachetée par le sang de l'agneau sans tâche pour que votre foi soit basée non pas sur de l'argent pour que votre foi soit basée non pas sur l'offrande pour que votre foi soit basée non pas sur un père spirituel pour que votre foi soit basée non pas sur l'église mais sur Dieu sur Dieu et sur Dieu seul lorsque vous lisez les épîtres dans Hebreu vous vous rendrez compte que là-bas l'apôtre Paul est en train de vouloir répéter à plusieurs reprises qu'il a fallu que l'ancien tabernacle passe et qu'un nouveau vienne si l'ancien était parfait le nouveau ne viendrait pas et il a fallu que le nouveau vienne et que notre sacrificateur que notre Pâques Jésus vienne et qu'il entre dans le nouveau tabernacle qui n'a pas été fait des mains d'hommes mais qu'il entre là et qu'il entre non pas avec le sang d'animaux ou le sang des boucs qu'on devait renouveler chaque année mais qu'il entre avec son propre sang une fois pour toutes son propre sang une fois pour toutes lorsque vous lisez les épîtres aux hébreux l'apôtre Paul répète ça à plusieurs reprises il dit une fois pour toutes le sang une fois ça devait être son propre sang pour que ça ne soit qu'une fois pour toutes son sang a suffi pour répondre à tout une fois pour toutes et l'église doit devenir plus en plus conscient de ça la bible dit dans osée 4.6 mon peuple périt pourquoi par manque de connaissance mon peuple souffre pourquoi par manque de connaissance cette écriture fait mal parce qu'il ne parle même pas des incroyants il dit c'est mon peuple c'est ce par qui est invoqué mon nom c'est mon peuple mais ils souffrent parce qu'ils manquent de la connaissance Jésus a versé de son sang une fois pour toutes parce qu'il savait que ces sang étaient suffisamment permettés la tautologie suffisante ces sang nous suffit suffisamment pour arriver à nous donner tout ce dont nous avons besoin j'aime acte des apôtres chapitre 2 le verset 21 allons voir ça c'est l'apôtre Pierre là-bas qui parle aussi acte des apôtres chapitre 2 le verset 21 l'apôtre Paul parle là-bas c'est une écriture que nous connaissons par coeur acte des apôtres chapitre 2 le verset 21 l'apôtre Paul parle c'est l'apôtre Pierre pardon l'apôtre Pierre parle et dit alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque c'est-à-dire peu importe il peu importe l'endroit où il est peu importe sa nationalité peu importe son milieu géographique peu importe son background peu importe son rang social peu importe son milieu culturel quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque peu importe le temps l'heure la saison le moment peu importe la difficulté peu importe le problème peu importe l'événement peu importe les circonstances les noms de Jésus les noms de Jésus suffit pour sauver les noms de Jésus suffit pour arracher du danger le nom de Jésus suffit pour apporter la solution les mots salut ici en grec c'est ça veut dire restaurer ça veut dire protéger ça veut dire délivrer ça veut dire racheter ça veut dire garder ça veut dire guérir les mots salut ça veut dire aussi salvation l'effet de gagner de protéger ça veut dire en général cette chose il dit quiconque invoque le nom du Seigneur sera guéri quiconque invoque le nom du Seigneur sera sozo sera protégé quiconque invoque le nom du Seigneur sera gardé quiconque invoque le nom du Seigneur sera aura les saluts aura la couverture aura la protection le nom du Seigneur suffit pour donner aux croyants et aux chrétiens tout ce dont ils ont besoin ainsi les Seigneurs n'avaient pas voulu dès le début de passer par n'importe quel sang les Seigneurs n'avaient pas voulu de donner n'importe quoi pour que le croyant soit sauvé il s'est arrangé que dès que nous devrions sortir du ténèbre à la lumière que ces ponts s'effacent par son sang que ces ponts s'effacent par son nom enfin que lorsque ces transferts s'efferaient que les croyants reçoivent en eux la capacité de savoir faire totalement confiance en ce nom totalement confiance en ces sang si les noms de Jésus nous a donné ce que rien au monde pouvait nous donner qu'est-ce que c'est qui existe dans ce monde que les noms de Jésus ne pourraient nous donner oh mon Dieu oh mon Dieu si les noms de Jésus nous a donné c'est que tout dans ce monde ici ne serait pas en mesure de nous donner qu'est-ce que c'est que le nom de Jésus ne serait pas nous donner qui se trouve ici sur la terre quiconque invoque invoque le nom de Jésus n'a pas dit quiconque croit dans ses compétences quiconque croit en ses connexions quiconque a des connaissances quiconque a fait des études quiconque a les moyens financiers quiconque regorge un peu d'argent en banque quiconque a des connexions avec des faiseurs d'or des transferts d'argent quiconque non non quiconque croit au Seigneur Jésus quiconque croit au Seigneur Jésus sera sauvé sera sauvé sera gardé sera protégé sera guéri sera mis hors de tout état de danger sera restauré sera délivré quiconque croit au Seigneur Jésus sera sauvé 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 c'est-à-dire Dieu a mis tout en Jésus et savait que Jésus seul était suffisant Jésus seul était l'élément qu'il fallait Jésus seul était la solution nécessaire Jésus seul était la clé pour la solution au problème qui malmenait l'homme mais de plus en plus de nos jours la foi chrétienne commence à s'affaiblir parce qu'on nous parle de tout et on nous parle de moins en moins de Jésus de plus en plus les thèmes tournent autour de tout et deviennent de moins en moins sur Jésus il est difficile d'aller poser la question aux croyants et leur poser la question c'est qui exactement le Christ c'est qui c'est qui le Christ et c'est qui un croyant c'est qui un croyant c'est difficile de voir des croyants et des adeptes des églises des parteurs d'églises avoir une réponse solide une réponse basée sur les écritures pour dire voilà un croyant c'est celui-ci un chrétien c'est celui-ci on a comme l'impression maintenant que c'est un chrétien c'est un adepte d'un bon prédicateur un adepte d'un homme connu un adepte d'un homme qui rassemble le foule non tout cela n'est pas la raison pour laquelle Jésus est venu tout cela n'est pas la raison pour laquelle Jésus est venu non 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 notre vision a commencé à devenir de plus en plus floue plus le temps avance et les croyants dans le temps ont eu ces mêmes problèmes et c'est à cause de ça que nous avons vu acte des apôtres chapitre 12 ils ont commencé à croire que des hommes étaient suffisamment puissants ils ont commencé à croire que ces hommes étaient des dieux venus sous forme humaine ils ont donné même des dieux ils ont donné les surnoms des dieux dans le temps ils ont commencé à confondre pourquoi ces hommes faisaient ce qu'ils faisaient et c'est dans acte des apôtres chapitre 12 comme ça que Rode vient il fait arrêter Jacques c'était Jacques les disciples qui marchaient dans la ceinture à trois avec Pierre Jean et Jésus c'est à dire que Jacques a vu la transfiguration Jacques était un homme de feu de puissance il a assisté dans des dans 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 des moments les plus importants de la vie de Jésus il a il a vécu des expériences surnaturelles que plusieurs ne peuvent pas même essayer d'oser exprimer alors bizarrement lorsque Jacques est arrêté dans acte des apôtres chapitre 12 l'église s'émet à dire c'est Jacques de toutes les façons c'est Jacques c'est Jacques quand même il va même disparaître là-bas c'est Jacques Jacques va trouver les moyens il va s'en sortir c'est Jacques Jacques est puissant c'est Jacques ils vont rien faire à Jacques c'est Jacques quand même la Bible dit nous ne sommes pas sauvés par conviction non nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons des connexions non nous ne sommes pas sauvés par quoi que ce soit non non toutes ces choses ne nous sauvent pas il y a des saluts en aucun d'autre norme acte des apôtres chapitre 4 voyons ça acte des apôtres chapitre 4 le verset 12 il n'y a des saluts en aucun autre nom car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés acte 4 21 oh non mais c'est Jacques c'est Jacques il est puissant il va s'en sortir c'est Jacques c'est Jacques ils vont s'en sortir il a marché avec Jésus il va s'en sortir ils ont vu Jacques être arrêté ils ont vu Jacques être malmené ils ont vu Jacques être tué à l'épée et ils étaient là et ils observaient acte 4 12 acte 4 12 il n'y a des saluts en aucun d'autres normes ils étaient là ils ont vu Jacques perdre sa vie et dans le temps l'église tombait dans les mêmes problèmes l'église commençait à oublier que Jésus a réellement tout accompli certainement qu'ils pensaient qu'ils pensaient que Jacques s'en sortirait à cause des connexions qu'ils ont dû avoir lorsque leur renommée commençait à monter que non il a des connexions là-bas on va parler pour lui et il va sortir il va s'en sortir il va se trouver hors de la prison dans quelques instants non ? Jacques est mort Jacques a été tué par épée entre le main d'Hérode Jacques est mort Jacques est mort Jacques est parti lorsque vous voyez l'image de la transfiguration vous aurez un peu comme l'impression que ce qui est arrivé à Jésus a commencé à se répliquer sur la vie des pierres ce qui est arrivé à Moïse a commencé à se répliquer dans la vie des gens et ce qui devrait arriver à Élie s'est répliqué sur la vie de Jacques vous vous rappelez Jacques est mort par épée comme Élie avait été promis d'être tué par épée finalement c'est Jean Baptiste qui lui avait l'esprit d'Élie qui vient mourir par l'épée on voit aussi Jacques mourir de la même manière par épée il y avait comme interférence des snits qui s'est passé pendant ce temps des transfigurations là une interférence Jacques était puissant mais il est parti alors Euro trouve ça intéressant il fait arrêter aussi Pierre il dit il va le faire mourir pendant la fête de Pâques le pain sans le vin c'est maintenant là cette fois là que l'Église comprend l'Église s'est dit il n'y a des saluts en aucun d'autre nom il n'y a des saluts en aucun d'autre nom il n'y a des protections en aucun d'autre nom il n'y a des restaurations en aucun d'autre nom il n'y a d'ouverture en aucun d'autre nom oh mon Dieu il n'y a des guérisons en aucun d'autre nom je respecte le médecin mais le médecin eux-mêmes savent qu'il existe ces circonstances parmi lesquelles eux-mêmes sont étonnés ils sont surpris ils sont carrément choqués il n'y a des saluts des sozo en aucun d'autre nom l'Église a commencé à comprendre ça la Bible dit l'Église faisait des prières à Dieu voilà l'Église a commencé à retourner sur les bases fondamentales qui fait la force d'une Église Dieu les regards sur Dieu la foi en Dieu au Seigneur oui 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 l'Église a commencé à comprendre que la force d'une Église c'est la conscience des dieux la conscience d'avoir une foi en Dieu le regard fixé sur Dieu l'appel l'invocation au nom des dieux au nom des dieux c'est-à-dire qu'il ne suffit même pas de faire beaucoup d'acrobaties et beaucoup de gymnastiques ils étaient là où ils étaient enfermés dans la maison là où ils étaient mais quelque chose s'est passé parce que l'Église avait compris que toutes les fois que nous activons la foi en Dieu quelque chose se passe invoquez-moi je vous répondrai je vous montrerai les choses cachées les choses que vous ne connaissez pas quiconque invoque les noms du Seigneur Jésus sera sauvé quiconque quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé sera restauré sera guéri sera gardé quiconque lorsque l'Église comprend ça lorsque l'Église remet sa foi en Dieu lorsque l'Église cesse de devenir fanatique cesse de devenir des adeptes de l'Église apportant des belles vestes et des belles robes mais l'Église devient des assois faits de la foi en Christ des assois faits de la foi en Dieu des personnes qui viennent croire en Dieu la Bible dit même lorsque nous devons nous attacher nous devons prier nous devons prier avec un ou deux d'autres personnes en croyant en croyant que Dieu peut nous donner ce dont nous allons demander en prière c'est-à-dire même lorsque nous allons demander la prière vers quelqu'un nous continuons à mettre la foi en Dieu et non à la personne vers qui nous allons demander la prière la foi en Dieu en Dieu en Dieu Oh Seigneur Bizarrement l'Église des actes des apôtres est passé mais l'Église de 2022 est arrivée et c'est pire c'est pire c'est pire si les prophètes n'est pas là les croyants ne viennent pas à l'Église ils ne vont pas prier parce qu'eux ont foi aux prophètes non pas en Dieu c'est les prophètes qui vont faire ça un peu à la à la manière des naman c'est le prophète qui doit agir ajouter sa main si l'apôtre est en mission les croyants ne viennent pas parce que ils ont foi en l'apôtre et non en Dieu de plus en plus l'Église commence à devenir faible parce que l'Église perd son élément de force et de puissance qui était réellement Christ plusieurs personnes ne savent pas qui était réellement Christ et quelle était l'œuvre qu'il devrait lui-même accomplir Christ est tout un mystère et Christ par conséquent est une office quand est-ce que l'office du Christ a été opérationnel de Corinthiens chapitre 5 Le Corinthiens chapitre 5 Voyons le verset 16 à 19 De Corinthiens chapitre 5 Voyons le verset 16 à 19 qui était Christ qui était Christ qui était Christ maintenant maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles 18 et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ vous voyez Christ revenir dans chaque verset Christ le verset 16 il dit nous ne connaissons pas Christ selon la chair le verset 17 il dit si quelqu'un est en Christ nouvelle créature le verset 18 il dit nous avons été réconciliés avec Dieu par Christ quelqu'un voit ça verset 18 et tout cela nous vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné les ministères de la réconciliation vous voyez le verset 19 qui était Christ vous voyez le verset 19 car Dieu était en Christ car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même c'est à dire toutes les fois que la Bible parle de Christ la Bible parle de l'office dans lequel Dieu s'est présenté dans l'humain Dieu s'est présenté dans le sauveur Dieu s'est présenté et rentré et Dieu Dieu est sorti des dieux et a envoyé Dieu pour aller sauver les humains je sais que c'est compliqué on parle de Dieu si tu comprends c'est qu'il y a un problème je sais que c'est très compliqué oui oui on parle de Dieu c'est normal c'est à dire Dieu a dit à Dieu Dieu a dit à Dieu ces problèmes ici pour que la solution soit faite une fois pour toutes pour que ces problèmes soient réglés une fois pour toutes pour que ces peuples soient rachetés une fois pour toutes si on donne le sang d'un prophète ça peut être racheté si on donne le sang des animaux ça ne valait qu'une année mais pour que ces problèmes soient corrigés que la solution soit offerte pour l'éternité il faudrait offrir le sang de celui qui s'appelle l'éternel oh Seigneur il faudrait offrir le sang de celui qui a la vie éternelle ainsi le sang de la vie éternelle va couvrir les péchés éternels de l'homme ok donc Dieu dit à Dieu va et va mourir à la place de l'homme enfin de payer le rachat pour le problème de toute une éternité et Dieu était dans Christ réconciliant les mondes avec lui-même c'est Dieu lui-même qui initiait les pas par le canal de Christ et s'il est en train de dire si vous l'avez connu autrefois selon la chair parce qu'il a eu un moment où Christ a été selon la chair passant devant les gens et apôtre Paul dit maintenant nous ne le connaissons plus selon la chair nous le connaissons selon l'esprit et lorsque nous avons cette connaissance dans l'esprit et que nous sommes en lui nous sommes une nouvelle créature les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles mais aussi parce qu'il est maintenant en nous et que nous sommes en lui nous avons reçu de lui ses ministères de la réconciliation nous continuons l'oeuvre qu'il est venu faire parce qu'il est maintenant lui-même au-dedans de nous c'est-à-dire que Jésus est Dieu sous formes humaines descendus sur terre pour apporter à l'humanité une fois pour toutes la solution à tout le problème à tout le problème j'ai envie d'exhorter l'église aujourd'hui en disant il n'existe pas des problèmes pour lesquels Dieu ne peut pas être engagé ok il n'existe pas des situations pour lesquelles les noms de Jésus ne peuvent pas être inclus il n'existe pas des moments il n'existe pas des difficultés des environnements des circonstances c'est des événements dans lesquels les noms de Jésus ne peuvent pas être inclus c'est-à-dire lorsque tu te sens dans une situation qui semble te dépasser en nature en forme en fond rappelle-toi que quiconque invoquera les noms du Seigneur Jésus sera sauvé pourquoi il sera sauvé ? parce que l'humanité entière reconnaît que Jésus a payé une fois pour toutes pour une certaine race d'individus et si je fais partie de cette race d'individus-là j'ai le plein droit de me tenir devant les juges célestes et de dire je crois que tout a été payé une fois pour toutes ainsi dans le nom de Jésus j'ai brandi mon ticket j'ai brandi mon visa j'ai brandi mon boarding pass et j'ai fait appel à la solution qui a déjà été payée depuis l'éternité sozo I love Jesus 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 Jésus nous suffit frère Jésus nous suffit Jésus nous suffit il a une fois une fois pour toutes une fois pour toutes une fois pour toutes versé de son sang pour nous sauver de la vieille manière de faire que nous avons hérité de nos pères voyez-vous jusqu'à présent nous n'avons pas compris que Jésus nous suffit nous devons toujours chercher les vieilles les vieilles manières de faire les choses et les inclure dans la simplicité de cet évangile voyez-vous nous ne croyons pas à la simplicité parce que de nos cultures et de nos traditions tu dois souffrir avant d'avoir quelque chose tu dois te blesser tu dois te couper tu dois tu dois tu dois souffrir c'est-à-dire que lorsqu'on présente la simplicité de l'évangile que Dieu est venu sous forme humaine allant mourir à la croix pour payer une fois pour toutes les péchés passés présents et à venir de l'humanité on a du mal à croire c'est trop simple c'est trop simple on doit passer par des voies et moyens qui inculquent l'oeuvre de l'homme qui inculquent la contribution de l'homme pour croire que c'est qu'on fait valider les écritures gardent cette vérité simple famille Jésus nous suffit Jésus nous suffit pour le salut Jésus nous suffit pour la restauration Jésus nous suffit pour la guérison Jésus nous suffit pour la direction Jésus nous suffit pour la protection Jésus nous suffit pour la provision Jésus nous suffit pour la garde de nos enfants Jésus nous suffit pour la sécurité de nos familles Jésus nous suffit tu n'as pas besoin de commencer à vouloir prier à minouille avec des bougies allumées autour de toi avec quel parfum je ne sais pas moi quoi en récitant je ne sais pas moi quoi quelle prière 20 fois 80 fois 10 fois quiconque invoque le nom du Seigneur tu peux être seul dans ta chambre allongé parce que ton corps se sent affaibli rappelle-toi quiconque invoque le nom du Seigneur invoque le nom du Seigneur dans cette position-là tu peux être fatigué dans ta marche de la vie parce que tu sens que beaucoup d'événements ont commencé à voler l'espoir de ton cœur dans cette position-là rappelle-toi quiconque invoque le nom du Seigneur dis simplement Lord Jesus I need you I desire you je te veux je te désire je t'appelle aide-moi Jésus 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 prends la foi et invoque Jésus prends la foi et pleure avec Jésus fléchis les genoux dis Jésus dans cette affaire Jésus dans ma famille Jésus dans ma santé Jésus dans mon mariage Jésus dans mes affaires Jésus quiconque croit quiconque croit au nom du Seigneur Jésus aura les sauts les saluts quiconque croit est-ce que tu crois au nom de Jésus est-ce que pour toi Jésus est suffisant est-ce que pour toi le nom de Jésus est puissant est-ce que pour toi le nom de Jésus a réellement été le don qui a été offert à l'humanité ou bien tu as encore au-dedans de toi tes raccourcis tes moyens de faire tu dois tuer quelque chose tu dois sacrifier quelque chose tu dois bâtir un hôtel tu dois est-ce que pour toi Jésus est encore suffisant est-ce que pour toi Jésus est encore suffisant il faudrait que nous retournions dans la simplicité de la parole de Dieu là se trouve encore la puissance de la croix Jésus a tout pris sur la croix pour que nous puissions croire à ce qui a été accompli c'est la simplicité la puissance des écritures pour tout celui qui croit elle est la folie mais elle est la puissance pour tout celui qui croit elle est la folie pour les autres tu crois vraiment à ces choses tu crois vraiment à ces bobards tu crois vraiment à toutes ces les ondits tu crois vraiment qu'un Jésus est venu mourir oui je crois et c'est lui qui croit Jésus me suffit Jésus me suffit quelqu'un aimer de dire aujourd'hui Jésus me suffit 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 son sang me suffit Jésus me suffit c'est que Jésus ne m'a pas donné I don't need it c'est que Jésus ne m'a pas donné I don't need it les portes que Jésus ne m'a pas ouvertes I don't need it les connexions que Jésus ne m'a pas donné I don't need them Les dons que Jésus ne m'a pas donné Je n'ai pas besoin de fonctionner dans ça La grâce que Jésus ne m'a pas donné Par le Saint-Esprit J'en ai pas besoin Jésus me suffit Jésus me suffit Jésus me suffit Jésus me suffit Et même lorsque je dois prier Et me mettre en accord Avec deux ou trois personnes Nous nous mettons en accord au nom de Jésus Jésus me suffit Je dois croire que dans l'acte des apôtres Chapitre 12 L'église a compris et commencé à faire La prière A Dieu En faveur Des pierres Ils ont compris que Dieu leur suffisait Ils ont compris que Dieu était suffisant Et lorsqu'ils ont commencé à prier Dieu Lorsqu'ils ont remis leur confiance en Dieu Lorsqu'ils ont compris Qu'il faudrait courir à Dieu Qu'il faudrait cesser de tomber dans ces pièges là De vénérer quoi que ce soit De choisir n'importe quel chemin Il n'y en a pas de chemin Il n'y en a pas de chemin Je suis le chemin La vérité La vie Jean 14 6 Nul ne vient au père Qu'est par moi Il n'y en a pas d'autre chemin Lorsqu'ils ont compris Lorsqu'ils ont compris que le seul chemin du salut C'est d'invoquer Dieu par son fils Lorsqu'ils ont compris que le seul chemin Pour décanter cette situation C'est d'écrire au père au nom de Jésus Quelque chose a été fait La Bible dit Quelque chose a été décanté dans cette prison là Je prie qu'aujourd'hui Que quelqu'un ait la révélation du nom de Jésus Et alors que tu invoqueras le nom de Jésus Qu'un mouvement soit décanté Oh Seigneur Alors que tu invoqueras le nom de Jésus Qu'une grâce soit libérée Dans le cas des pierres Un ange avait été libéré Enfin de lui affranchir de la prison Dans laquelle on lui avait placé Je prie qu'aujourd'hui Qu'un ange soit libéré Enfin de guérir Lorsque tu invoqueras le nom de Jésus Je prie avec toi qu'aujourd'hui Qu'une grâce soit libérée en ta faveur Lorsque tu invoqueras le nom de Jésus Je prie qu'aujourd'hui en ta faveur Qu'une guérison Une dose unique Soit libérée pour fixer le tas de ta santé Alors même que tu invoquerais le nom de Jésus Si j'étais à ta place Je prierais Jésus 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 Je prie que lorsque tu invoques le nom de Jésus Qu'une solution soit libérée Dépuide par le trône Pour décanter ces problèmes Qui te dérangent depuis un moment Je prie que lorsque tu invoques le nom de Jésus Qu'une grâce soit libérée Qu'une grâce soit libérée en fin de ressortir ton enfant De ces trous de perdition et d'envoûtement Qui a commencé à guetter son esprit Je prie Alors que tu invoques le nom de Jésus Qu'une dose de grâce soit libérée En fin de savoir changer la donne Des événements qui se passent autour de toi Jésus Nous suffit Et celui qui dit ça c'est L'une des personnes Ayant un caractère dur Choisit Pierre parce que Pierre était dur Quelquefois incrédule Quelquefois égoïste Pensant que sur lui, à lui Et même lorsque Jésus meurt Il court sur la tombe Il voit que les draps y sont Mais que son corps n'est plus Il y a les évidences Mais ce n'est pas assez suffisant Quand bien même qu'il nous avait dit Qu'il ressusciterait les troisièmes jours Je ne crois pas trop Qu'il serait ressusciter Peut-être qu'on a volé son corps La Bible le dit Pierre a pris avec lui Dans Jean chapitre 21 Le dernier chapitre Du livre de Jean Il a pris avec lui Quelques disciples Et ils sont partis Ils sont retournés à la pêche Je vais trouver ma vie D'une autre manière De toutes les façons Cette affaire ici C'est fini C'est passé L'affaire de Jésus C'est fini L'histoire est passée Le livre a été fermé C'est fini Pendant qu'il était en train De faire sa pêche Il voit un monsieur Qui se tient De l'autre côté de la rivière Qui lui appelle Fils Il reconnait Que c'était le maître Et cette personne Avait déjà De l'autre côté C'est que Pierre Était en train De continuer A vouloir rechercher Avec ses efforts Pierre était Retourné pêcher Il voulait tellement Avoir de poissons Qu'il s'est même Déshabillé Pour faire sa pêche Jésus vient Il veut le montrer Et le démontrer Je t'ai suffi Jésus lui présente Des poissons Bien grillés Bien rôtis Déjà Et avec le pain Alors que toi Tu t'es bas Pour vouloir trouver De poissons Tu t'es bas Pour vouloir chercher Un, deux, trois poissons Voilà J'ai déjà Mis à l'écart À côté pour toi Des poissons Bien rôtis C'est-à-dire Une table Bien préservée J'ai déjà dressé Une table Bien fait Bien propre En présence De tes ennemis Je l'ai déjà Bien apprêté Pour toi C'est Pierre C'est Pierre Qui parle ici Dans un Pierre Chapitre 1 C'est un Pierre Mathieu Il a dû être têtu À tout point de vue Il s'est entêté Comme la plupart de nous Pourrions ne pas Nous entêter Après avoir rénié Jésus Il a dit C'est fini Moi Je n'ai plus de place ici Mais il s'étonne Pourquoi Jésus Continue à les suivre Et à les poursuivre Dites aux disciples Que je suis ressuscité Et à Pierre Dites-le tous Mais aussi à Pierre Mon sang a été versé Pour payer Une fois pour toutes Mon sang a été versé Parce que c'était le sang Par excellence Mon sang a été versé Parce que mon sang Suffit pour tout Alors tout Les croyants Sont puissants Lorsqu'ils croient Au nom de Jésus Les croyants sont puissants Je ne parle même pas D'un prophète Je ne parle même pas D'un apôtre Je ne parle même pas D'un bishop D'un pasteur D'un évangéliste D'un docteur Je parle d'un croyant Voici les signes Qui accompagneront Tous ceux Qui auront cru En mon nom Aujourd'hui Dans les églises On applaudit Parce que quelqu'un Chasse un démon On applaudit Parce qu'un démon Est chassé Alors que ce sont Les signes Qui accompagnent Tous ceux Qui croient Au nom de Jésus Les croyants Au nom de Jésus Doivent avoir Ces signes Leur accompagner C'est un basic C'est une base C'est une base De la vie chrétienne Aujourd'hui On applaudit Waouh Alors que c'est L'apanage De tous les croyants Croyant restaurer La place De Jésus Dans votre vie Croyant Restaurer La foi Au nom de Jésus Arrêtons Avec ce Jésus Là Qui fait partie De nos étonnements Jésus Wow Hey Jésus Oh Oh Jésus Restaurons La foi Et la puissance Du nom de Jésus Il est plus Restaurant La puissance Au nom de Jésus Croyant Au nom de Jésus Ainsi Lorsque tu dis Au nom de Jésus Les choses S'émouvoient J'ai pris la décision De croire Au nom de Jésus Et de laisser Le nom de Jésus Se manifester Dans ma génération Vous imposerez Les mains Au malade Au nom de Jésus Et ils seront guéris Vous chasserez Les démons Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous ferons Des exploits Et des exploits Et des exploits Et des exploits Il nous suffit En tout Et pour tout J'ai compris Pourquoi Pierre Dans les écritures A été Peint Comme les disciples Copies Ou les disciples Qui répétaient Ce que Jésus Faisait Il connaissait La puissance Du nom de Jésus La puissance C'était ce que Jésus A accompli Il connaissait Il le comprenait Vous pouvez regarder Un paralytique Je n'ai ni or Ni argent C'est de ça son langage Ce n'est pas question D'or Ou d'argent Ce n'est pas question De connaissances Non De là où je suis Au nom de Jésus Quelque chose Peut s'est passé J'ai une exhortation Pour toi C'est quoi ce problème Qui te ravit Le sommeil La nuit C'est quoi ce problème Qui te donne Des maux d'estomac C'est quoi cette situation Qui te fait pleurer De temps en temps C'est quoi tous ces points D'interrogation Qui t'entourent Et qui t'environnent J'ai une exhortation Simple Je vais finir avec ça Jésus Nous suffit Je te laisse Avec actes Apôtres 2 21 Quiconque Invoquera Le nom de Jésus Je ne sais pas Combien de fois J'ai cité Cette écriture Aujourd'hui Quiconque Invoquera Le nom de Jésus Sera sauvé Je te laisse Avec le désir D'invoquer Le nom de Jésus Je sens même Que l'atmosphère Il propulse Pour que nous L'infations Avant que nous Puissions prendre La sainte Je te laisse 2 minutes Tu n'as pas besoin D'une grande foi Lui-même Il disait Même si ta foi Est petite Comme la graine C'est-à-dire Que si ta foi Est petite Elle est suffisante Dès là Où tu t'étiens Là seulement Avec la mesure De foi Que tu contiens Là Go ahead And commence A dire Jésus I believe In you You are A miracle Working God You are A miracle Working God You are A miracle Working God Whatever Is it In your life C'est quoi Le problème Dans ta vie C'est quoi Le domaine De ta vie C'est quoi Dans quelle sphère Which field Which area C'est où Dans ta vie Que tu as vraiment Besoin D'aide Mais tu as comme L'impression Que tu es limité Aujourd'hui Je te réintroduis A Jésus Aujourd'hui Je te réintroduis A celui Qui a payé De son propre sang Je te réintroduis A celui Qui connait Ta valeur Lui Te traite Différemment Parce qu'il Connait Ta valeur Même Vous même Là Tous vos habits Toutes vos chaussures Vous ne le traitez Pas de la même Manière Certains Ont un peu Plus de privilèges A cause De leur valeur Et Jésus Connait La valeur Qu'il a payé Pour toi Je te réintroduis A celui Qui connait Ta vraie valeur Et ta vraie identité Peu importe Comment l'environnement La communauté Te regarde Je te regarde A celui Qui connait Ta vraie valeur Je te réintroduis A lui Et je laisse Le temps De lui parler Invoque Le nom De Jésus 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 Évoque le nom de Jésus. 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 Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé De partout où vous êtes Alors que vous invoquez le nom du Seigneur Je me mets en accord avec vous Je mets ma foi en accord avec vous Et je prie aujourd'hui Que le Seigneur vous visite alors que vous l'invoquez Père visite ses papas alors qu'il l'invoque Visite cette maman alors qu'il l'invoque Visite cette soeur alors qu'il l'invoque Visite ses frères alors qu'il l'invoque Père visite cette destinée alors qu'il l'invoque Oui, 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 oui Oui Seigneur, oui Oui Seigneur, oui, 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 oui Apprends à placer ta foi en Dieu et vois lui agir Nous allons sceller ces moments avec cette table du Seigneur Vous avez avec vous votre communion Vous ne lavez pas, je vous laisse deux minutes Préparez votre table, préparez un pain, préparez un liquide Nous allons sceller ces moments avec une communion Avec la Sainte Seigneur Prenez quelque chose, prenez le pain, préparez un liquide, préparez quelque chose Et scellons ce temps en nous rappelant de l'œuvre de la croix Donc en chapitre 11, il dit Faites-ci en mémoire de moi Nous voulons nous rappeler de la puissance du nom de Jésus De la puissance de l'œuvre de la croix De la puissance du sang de Jésus Nous allons le faire en passant à la table du Seigneur Vous ne lavez pas encore dès les débuts de ces cultes Pendant ces temps, prenez un pain, prenez de l'eau, les jus, quelque chose Nous allons passer à la table du Seigneur ensemble Nous allons vers le cœur Nous allons faire des blessings Nous allons à religieux Nous allons à religieux Nous allons manger Ce jour-là, alors que c'était ensemble à table avec ses disciples, il leur disait qu'il serait en train de se rapprocher d'une table qui serait son corps et son sang. Si vous pouvez t'aimer votre taille, votre coupe, étant à passer à la table du Seigneur ensemble, élevé-les légèrement, Père, dans le nom de Jésus, je prie dans cette atmosphère que le pain, que le biscuit, que le morceau d'éléments élevés dans cette atmosphère et que toutes ces coupes lévées ici reçoivent dans le nom de Jésus les mêmes vertus et la même qualité qui se retrouvent dans ton corps, mais aussi dans ton sang. Qu'à partir de ces instants même, que ces éléments deviennent des éléments consacrés, que ta vie soit infigée, qu'ils soient visionnés de ta vie dans ce corps et dans ce sang, que les mêmes réalités qui se trouvent dans ton corps et dans ton sang se retrouvent maintenant entre les mains levées dans cette atmosphère, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce soir, vous étiez ensemble, il prit le corps, il éva et il rendit grâce et il dit, « Ceci est mon corps, le corps que je donne pour le rachat, le corps que je donne, qu'il soit meurtri. afin que par ces mères trissues que nous soyons guéris. » Seigneur, ce soir et en ce jour, alors que nous prenons ce corps, laisse que les mêmes avantages et que tous les bénéfices liés à ton corps nous poursuivent. Alors que nous avons invoqué et appelé au nom de Jésus, que tous les bénéfices liés à ton corps nous reconnaissent et que cela nous poursuive à partir dès maintenant. Partout où il y a une maladie dans le corps, est-ce que ton corps l'identifie et que ton corps les chasse dans le nom de Jésus ? Partout où il y a des anomalies dans le corps, que ton corps l'identifie et que par ces mères trissues, que nous soyons guéris dans le nom de Jésus. Prenons le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour avoir pris le corps, il a pris la coupe, il a rendu grâce et il a dit ceci. Et la coupe de mon sang, le sang que je verserai pour le rachat. Et quiconque croira le rachat de l'humanité. Ce sang est le sang qui crie plus fort que le sang de vengeance, le sang d'Abel. Ce sang est le sang qui avait été versé dans l'Exode chapitre 12, enfin de préserver ce peuple de la destruction qui devrait passer et arriver dans le temps. Ce sang était le sang avec lequel les sacrificateurs entraient de temps en temps chaque année, mais qui devraient renouveler d'année en année. Ce sang est de loin mieux que cela, parce que ce sang, une fois pour toutes, a rapporté la solution à tous les problèmes dès maintenant jusqu'à l'éternité. Seigneur, alors que nous faisons alliance avec ce sang, nous prions que ce sang parle, que ce sang crie, que ce sang justifie, que ce sang rachète. là où les décisions finales ont été prises, que ce sang s'en rachète et que ce sang parle. Que les résultats soient visibles dans le monde physique, mais que le travail commence à être fait dans le monde spirituel alors que nous entrons en contact et que nous nous rappelons de ce sang maintenant. dans le nom de Jésus. Prenons le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si c'est fait, on bénit le Seigneur. Merci pour ton sang, merci pour ton corps. Merci pour l'œuvre de la croix en cette semaine pascale. Merci, merci de réactiver la puissance dans le cœur et dans la vie des plusieurs destinées ici. There is power in the name of Jesus. Merci de réactiver la puissance dans le cœur des plusieurs croyants ici. Merci de restaurer la conscience de la puissance dans le nom de Jésus. Merci de renverser les situations. Merci de détourner les choses. Merci. Merci d'entrer en vigueur et de faire les choses comme seule ta main sait les faire, là où les décisions avaient été arrêtées. Merci de rentrer en vigueur et de rapporter l'étonnement comme seule ta main peut faire. Merci de racheter les cas compliqués et de redonner encore espoir et espérance dans le cœur des couagés. Merci pour les nuits tourmentées qui seront aujourd'hui apaisées à cause du sang qui crie plus que le sang d'Abel. Merci pour ce sang qui place dans l'abri de tout état de danger. Ce sang qui inclut dans l'alliance de Sozo, le salut, dans l'alliance de la protection, la restauration, la garde, la guérison, la couverture. Merci pour ce sang qui rentre en vigueur encore aujourd'hui et maintenant dans le nom de Jésus. Je dis béni pour toutes ces destinées, toutes ces familles, toutes ces personnes connectées avec nous dans ce moment. Laisse que les partout où ils sont que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ que l'amour de Dieu le Père et que la communion du Saint-Esprit soit votre partage dans le nom de Jésus. Nous avons aussi prié. Amen. Alors, Amen, Amen, Amen. Ce soir, le Seigneur m'avait mis à cœur de venir parler sur le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant, le nom de Jésus est suffisant, le nom de Jésus nous suffit et gardez l'œil à ce qui va commencer à se passer sur votre vie. Gardez l'œil à ce qui va se passer dans votre vie à partir de maintenant. I'm not even joking. Gardez l'œil à ce que Dieu va faire avec vous et pour vous. Il y a une puissance indélébile dans le nom de Jésus. C'était aujourd'hui jeudi, invoquez-moi. Alors, si vous êtes ici pour la première fois, je suis Roméo Joël Gou et grande a été pour moi l'honneur d'être le chemin par lequel le Seigneur a apporté sa parole pour vous bénir, vous instruire, vous exhorter d'une manière ou d'une autre. Alors, si vous avez été conscient qu'aujourd'hui c'était un culte et que vous aviez avec vous votre offrante du culte, sentez-vous à l'aise de nous retrouver sur Cash App. Nous sommes sur Cash App comme étant l'église Blueprint Church City. Vous verrez le site du dollar et vous verrez Blueprint Church City. Vous verrez notre logo pour savoir que vous êtes sur la bonne adresse. Si vous voulez confirmer, regardez ici notre administration nous aide avec ça en mettant Cash App Blueprint Church City. Merci beaucoup. Si vous êtes hors des États-Unis, nous avons aussi un moyen pour vous. Vous vous sentez à cœur le besoin de donner votre offrante volontaire alors retrouvez-nous sur Paypal. Notre compte Paypal est Blueprint Church City arrobas gmail.com Je répète Blueprint Church City arrobas gmail.com Vous serez sur la bonne adresse si vous faites parvenir vos offrandes sur ces ports-là. Avec ma main droite levée comme Moïse levait sa main droite pour séparer ou soit faire faire un mouvement dans le monde dans le monde de l'Esprit. Je lève ma main droite et que toutes vos offrandes soient bénies, que toutes vos actions de grâce soient bénies, que toutes vos dîmes soient reçues et bénies et que tout ce que vous apporterez dans la maison du Seigneur d'un moyen d'une part ou d'une autre soient reçues et soient bénies dans le nom de Jésus. Vous étiez nombreux à ne pas cesser à prendre soin de la maison du Seigneur, à rapporter vos offrandes, à rapporter vos dîmes, vos actions de grâce. Que les Seigneurs voient votre cœur et que les dieux qui s'aient honoré ce qu'il honore continuent à vous honorer dans votre vie, dans votre marche, dans votre famille et donc tout ce que vous entreprenez dans le nom de Jésus. Ce dimanche, nous aurons un culte des Saint-Saint. Ce serait un culte des Pâques. Nous aurons un culte des Saint-Saint. Nous allons prendre la communion ensemble encore pour commémorer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Sentez-vous plus qu'à l'aise d'inviter plus d'une personne et je crois que le Seigneur nous sera fidèle. Je n'ai plus grand-chose à nous dire pour ce soir. C'était jeudi, invoquez-moi. Et je suis plus qu'un ravi d'avoir passé ces moments avec vous. Merci beaucoup. Thank you for your love. Thank you for your care. On se fixe en de vous. C'est dimanche à 13h30 dans notre bâtiment. Et les jeudis prochains à 18h30 online pour un autre moment de partage de prière et d'enseignement dans la présence des dieux. I love you family. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada